Pour ce 150e truc d'animation, nous allons parler de conflits et nous allons voir que beaucoup d'entre eux viennent de la façon dont nous pensons. Nous utilisons la logique bien sûr, mais aussi certains aspects culturels qui peuvent nous desservir. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir qui a raison, comment éviter que les débats ne tournent au dialogue de sourds. Notre monde occidental a hérité des civilisations grecques avec Socrate et beaucoup d'autres, et une culture du débat pour opposer des idées contraires. C'est encore très largement utilisé aujourd'hui, par exemple pour savoir laquelle de deux théories scientifiques est la meilleure, ou bien dans les tribunaux pour savoir si une personne est coupable ou innocente, ou même dans les discussions de comptoir. Le psychologue Edouard Bonneau a indiqué que ce système de confrontation avait été tellement utile que nous l'appliquons même dans les situations où il n'est pas nécessaire. On en avait vu un exemple avec la légende des six aveugles et l'éléphant, on en avait parlé dans « Tout seul on est miro, ensemble on voit plus loin » et ces aveugles s'opposaient car l'un n'avait découvert qu'une partie de l'éléphant la trompe, il disait que c'était un serpent, un deuxième seulement le flanc, un troisième seulement la queue, etc. et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur ce qu'était un éléphant. C'est finalement une sorte de dialogue de sourds entre aveugles, alors effectivement ça fait quand même un peu beaucoup. Parfois on considère que différentes solutions sont incompatibles entre elles, alors qu'elles représentent simplement différents morceaux d'une solution globale comme pour notre éléphant. Du coup, l'art d'avoir raison devient plus important que d'explorer plus largement une question pour en avoir une vision plus complète. On veut avoir raison devant les autres. Cette approche que l'on utilise tous implicitement assez souvent, « Si vous avez raison, alors j'ai tort », met celui qui l'utilise devant un grave danger. Si j'ai tort, alors je risque d'être rejeté par le groupe, et même peut-être d'être incohérent avec ce que j'ai dit avant, ce que je crois. On parle alors d'ailleurs de dissonance cognitive. Dans tous ces cas, nous réagissons immédiatement comme face à un danger de mort. Alors pas la mort physique bien sûr, mais la mort sociale si on est rejeté, si je suis déconsidéré par le groupe, ou la mort psychique si je suis en dissonance cognitive et que je ne suis même pas cohérent avec moi-même. Et pour réagir vite, notre cerveau n'a pas le temps de faire la distinction pour savoir s'il s'agit d'une mort physique, sociale ou psychique. Il est à immédiatement tout raisonnement pour réagir en attaque, fuite, immobilisation le plus rapidement possible. Nous avons donc un outil de pensée incroyablement puissant, la confrontation d'idées, qui peut pourtant nous conduire à arrêter de penser rationnellement, et même d'agresser celui qui représente l'autre idée juste parce qu'on a besoin de survivre. Alors il ne s'agit pas de tout accepter et d'éviter de confronter les idées, mais il nous faut améliorer la façon de le faire. On va revenir au grec justement, et le poète grec Archiloque, qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ, a proposé deux animaux pour illustrer deux façons d'aborder la recherche de la vérité. Il a dit « Le renard connaît beaucoup de choses, mais le hérisson connaît une grande chose ». Alors le philosophe Isaïa Berlin a repris l'idée pour en faire un article qui est devenu très populaire d'ailleurs. Les hérissons voient le monde finalement avec une règle simple, c'est vrai ou c'est faux, j'ai une vérité. Et même ça peut aller à « si j'ai raison, eh bien vous avez tort ». Le renard, en revanche, lorsqu'il voit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, il se demande pourquoi il ne pense pas comme lui. Quelles informations il a que moi je n'ai pas ? Alors il ne s'agit pas de dire que l'autre a raison, mais qu'il dispose d'informations différentes. En cherchant à compléter les informations dont il dispose, il peut bénéficier ainsi d'une plus grande diversité d'expériences, et il comprend ainsi que le monde ne peut pas être réduit à une seule idée simple, mais plutôt un ensemble de points de vue. Cette petite histoire dont le succès a étonné Berlin lui-même peut être bien utile à présenter dans votre groupe juste avant d'engager un débat. Et si, plutôt que de chercher quelle est la réponse juste ou pire, de savoir qui a raison dans le débat, on cherchait ensemble à explorer le plus largement possible la question. Cela pourrait se faire avec des outils comme les schémas heuristiques, les mind-mappings, qui permettent de faire cohabiter sur une même carte différentes visions des choses, même si à priori elles peuvent sembler incompatibles. Bien sûr, il faudra peut-être à la fin trancher et faire un choix sur ce que l'on veut mettre vraiment en œuvre, mais d'une part ça peut arriver dans un second temps, une fois que l'on a pris le temps d'explorer le plus de pistes possibles, et de plus ce qu'on a choisi n'est pas forcément la vérité qui invalide toutes les autres, mais plutôt simplement ce que le groupe est prêt à mettre en œuvre, il a choisi de mettre en œuvre plutôt que de choisir comme une vérité, de façon tout à fait concrète. Les autres idées d'ailleurs n'étant pas forcément mauvaises, mais pourront être développées ailleurs ou plus tard. Alors finalement, penser c'est explorer, choisir, c'est plutôt arrêter de penser pour passer à l'action. Bonne chose, mais pas trop tôt, chaque chose en son temps. Alors ne commencez pas par arrêter de penser. Alors à vous de jouer. Et si vous présentiez l'histoire du hérisson et du renard avant un débat dans votre groupe, et ensuite collectivement, soyez renard, prenez le temps d'explorer les idées ensemble sans rien choisir. Uniquement, lorsque vous pensez avoir une vision suffisamment large, vous pouvez choisir sur quoi vous souhaitez passer à l'action, en indiquant bien évidemment qu'il s'agit de ce que l'on souhaite mettre en œuvre et non ce qui serait bien ou mal, évidemment, ou juste ou faux. Ce truc d'animation est largement inspiré d'une des vidéos de l'excellente chaîne YouTube mexicaine, Curiosamente. Si vous comprenez l'espagnol, je vous conseille en particulier Estratilla para pensar, Como internernos con los demás, ici. Et si vous ne comprenez pas l'espagnol, je continuerai dans d'autres trucs d'animation de vous partager quelques-unes des idées pour mieux penser ensemble en intelligence collective. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada